« Mais bien, chers frères, rendez donc à César ce qu'est à César et à Dieu ce qu'est à Dieu. » Voilà la réponse surprenante de Jésus, dont les pharisiens ne s'attendaient absolument pas. Ils demandaient une réponse par oui ou par non, et bien ils ont une réponse qui leur a cloué le bec. « Effectivement, le piège était redoutable. Si Jésus avait répondu qu'il fallait payer l'impôt à César, à ce moment-là la foule qui le suit, tout ce peuple oppressé par l'occupant romain, aurait été scandalisé. Tu nous as donc vendus aux romains, toi aussi. Et s'il avait répondu non, alors là il était facile carrément de le faire arrêter, pour rébellion, rébellion du peuple, enfin entraînant le peuple à se rebeller contre César. Mais voilà que Jésus distingue les deux réalités. C'est le premier d'ailleurs, c'est une révolution. Les réalités temporelles et les réalités éternelles. L'homme est aux confins de ces deux mondes, le monde de la terre et en même temps le monde du ciel. Cela veut dire que les deux réalités ont leur propre loi autonome, mais pour autant, elles ne sont pas séparées, dans le sens que le Créateur et celui qui est le Sauveur qui se révèle est le même Dieu. Il ne peut donc se contredire. Mais par contre, il distingue bien les deux réalités. Et cela a des conséquences énormes sur la vie spirituelle. Contrairement à ce que se peuvent penser ces pharisiens, ça change beaucoup de choses. Quand les deux réalités sont inséparables, quand en fait on considère que tout vient de Dieu, dans le sens que Dieu impose tout, le mauvais temps, toutes les choses de la terre, et que l'homme n'a aucune responsabilité, à ce moment-là, on dit que ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu. De même, je peux dire à ce moment-là, Dieu me sauvera. Je ne suis responsable de rien, donc je ne suis coupable de rien. Et à ce moment-là, on n'a pas de vie spirituelle. Vous voyez, les deux choses signifient bien ce que cela veut dire. Dieu a créé l'homme à son image, à rassemblance, avec une intelligence et une volonté. L'homme doit en user, donc il est responsable de ses actes. Il ne peut pas accuser Dieu de tous les malheurs qui lui arrivent. Car Dieu a créé l'homme pour être justement étranger à ses malheurs, mais le péché originel a cassé cela et a introduit le malheur dans le monde, à commencer par la mort, dont l'homme avait été épargné. Ce qui a pour conséquence que l'homme doit avoir une vie spirituelle de rencontre avec le bon Dieu. Il ne peut se dire tout dépend de Dieu et moi, je ne suis responsable de rien. Forcément, sa vie spirituelle va en être autre. Il ne suffira pas de faire semblant comme les pharisiens hypocrites qu'ils sont. Il faudra que le cœur y soit de la partie dans la recherche de Dieu. Et que demande Jésus ? Ce que les pharisiens n'ont pas compris. Il demande de rechercher Dieu à travers les réalités temporelles, certes, puisque nous vivons dans ce monde. Nous avons bien les pieds sur terre. Il faut bien vivre dans ce monde. Il faut bien essayer d'améliorer les conditions au mieux avec les lois propres que sont ceux de la terre, mais en n'oubliant jamais que tout vient de Dieu et que Dieu met à notre disposition ce monde pour en user pour le bien et pour la notre propre sanctification. Ce qui conduit l'homme à être humble pour pouvoir user de ses biens selon la volonté de Dieu. Donc dans la vie spirituelle de l'homme, ça va changer beaucoup de choses puisque l'homme désormais devra chercher l'obéissance à Dieu. Il a désobéi en Adam et Ève. Et la désobéissance, c'est ne pas écouter puisque obéir vient du latin ob audire. Ça veut dire j'écoute ce qui me dit. La désobéissance, c'est d'avoir n'avoir pas écouté Dieu. qui a introduit la mort dans le monde et donc Dieu nous demande d'obéir à sa volonté de suivre ses commandements. Il n'a pas en formule les 36, il n'y en a que deux. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même et aimer comme Dieu nous a aimés, comme Jésus nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ça veut dire en se donnant et on peut se donner dans l'humilité, dans l'accueil de la grâce de Dieu. La sainteté qui est au bout du chemin du chrétien ne peut pas faire l'économie de l'obéissance, ne peut pas faire l'économie de la charité. Trop souvent, on assimile l'amour dans l'église et met son prochain à seulement de l'affect, du sentiment, mais rarement à du renoncement. quasiment jamais. On n'a pas compris que l'amour c'est jusqu'à donner sa vie et ça veut dire c'est renoncer à sa vie. Si j'en reste à l'affect que je ne peux pas contrôler, le sentiment que je ne contrôle absolument pas, je ne pourrai pas aimer véritablement. Et c'est pour cela que je peux dire que ce n'est pas facile d'aimer mon prochain si j'en reste à ce stade-là. Oui, effectivement, et Dieu ne peut pas me l'obliger puisque l'affect je ne le contrôle pas. mais cependant s'il me demande d'aimer comme lui-même nous a aimés, ça veut dire ça va jusqu'au don de sa vie, donc le renoncement de soi. Et Jésus utilise pour cela l'obéissance. Un jour, Sainte Faustine reçoit ce commandement de Jésus, cette demande de Jésus. Jésus lui dit demande à la mère supérieure la permission de porter un silice pendant sept jours. Elle répond, bien sûr, elle va voir la mère supérieure qui lui dit je ne vous autorise absolument pas à porter ce silice. Alors, elle dit à Jésus Seigneur, vous m'avez ordonné d'aller demander cette mortification à la mère supérieure et elle me l'a refusé. Jésus lui répond, je sais, je n'exigeais pas tes mortifications mais l'obéissance. En te soumettant, tu me rends grande gloire et tu gagnes du mérite. Et Sainte Faustine dira cette obéissance aveugle était pour moi le seul chemin sur lequel je devais marcher la voie du salut. Elle ajoutera aussi ce que Jésus lui inspira. Satan peut se dissimuler sous le manteau de l'humilité. Il peut faire semblant d'être humble. seulement semblant. Mais il ne sait pas se revêtir du manteau de l'obéissance puisqu'il est le prince du mensonge, le prince de la désobéissance. Jésus exige une offrande parfaite et le locus de la volonté. Aucune offrande ne peut être comparée à celle-là. C'est comme cela qu'on devient un saint. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y en a d'autres. Le saint Padré Pio qui disait c'est l'obéissance au supérieur, c'est l'obéissance à Dieu. J'agis seulement pour vous obéir le bon Dieu m'ayant fait connaître que c'est l'unique chose qui lui plaise et pour moi l'unique moyen d'espérer le salut et de chanter victoire. Même Jean-Paul II dira dans l'histoire des saints certains font l'objet d'incompréhensions et quand cela se vérifie l'obéissance devient pour lui un creuset de purification un chemin d'assimilation progressive au Christ un affermissement de la sainteté authentique du saint. Saint-Maximien Kolbe pour prendre un autre saint disait c'est l'obéissance et elle seule qui nous manifestent sûrement la volonté divine. Voyez mes chers amis la sainteté n'est pas facultative pour le chrétien et doit une recherche constante car la charité doit habiter son coeur la foi doit conduire à la charité si la foi ne conduit pas à la charité elle est morte et ces pharisiens ils croyaient en Dieu incontestablement on ne peut pas leur reprocher cela mais il leur manquait de la charité car ils n'obéissaient pas ils n'obéissaient qu'à leur propre vue et en aucun cas ils n'obéissaient à Dieu car s'ils avaient obéi à Dieu ils auraient reconnu celui qui leur parlait s'ils avaient obéi aux saintes écritures la parole de Dieu ils auraient reconnu celui qui leur parlait mais ne l'ont pas reconnu parce qu'il manquait l'humilité il manquait l'obéissance ils ne faisaient pas confiance à Dieu mais seulement à leur propre vue voilà pourquoi il y a si peu de saints et voilà pourquoi tous les saints ont usé de l'obéissance sans exception parce qu'ils ont compris que par l'obéissance ils gagnaient la charité la foi les conduisait à écouter Dieu jusqu'à renoncer à eux-mêmes pour vivre de Dieu voyez la distinction de ces deux réalités les réalités temporales et éternelles permettent un approfondissement de la foi de manière incontestable ce que ne connaissaient pas les pharisiens parce que tout était mélangé ainsi mes chers amis le Seigneur vient à notre rencontre dans quelques instants il sera sur l'autel il sera là pour que nous puissions l'adorer le contempler de tout notre coeur l'aimer mais soyez-en sûr vous en profiterez d'autant plus que vous direz à Jésus Seigneur je renonce à moi-même pour t'aimer car je ne peux pas laisser la place dans mon coeur à toi si je ne commence pas par renoncer à moi-même que fit Marie la Vierge Marie au pied de la croix elle aurait voulu elle aurait voulu que son fils ne meure pas dans une situation aussi tragique mais elle a renoncé à tout elle s'est abandonnée en toute confiance dans les mains de Dieu elle a accepté tout le sacrifice de la Vierge Marie au pied de la croix est absolument incommensurable personne personne d'autre ne pourra lui dire tu n'as pas souffert autant que moi on ne peut pas imaginer le point de renoncement qu'elle a dû faire à ce moment là parce qu'elle a beaucoup aimé et elle nous enseigne ainsi que ce n'est pas parce que je renonce à moi-même que je suis malheureux ce n'est pas parce que je renonce à mes penchants ma sensibilité pour pouvoir faire l'acte de volonté d'aimer que je suis malheureux c'est une erreur elle montre au contraire le bonheur il est dans le renoncement de moi de ma personne pour que je puisse accueillir la grâce de Dieu qui prend toute la place et qui me donne la capacité d'aimer de son amour c'est cela la charité qui couronne tous les saints sans exception Amen